A Saint-Louis, les musulmans rendent hommage aux morts du cimetière Marmial. Nettoyement des tombes aux séances de lecture de Coran ont rythmé la manifestation religieuse. Par ailleurs, les organisateurs ont souhaité une meilleure prise en charge du personnel de sécurité et de nettoyement du lieu saint Mamamousaïa. Tradition respectée, ce sont des centaines de musulmans qui ont pris d'assaut le cimetière Marmial. Les femmes au-devant ont fait preuve de disponibilité, de fidélité en procédant au nettoyement des lieux, à l'embellissement des dernières demeures de l'homme. A leur côté, les hommes ont plusieurs dizaines de fois récité le Saint-Coran, priant pour l'occasion pour les milliers de morts. Ici, on a du mal à distinguer le pauvre du riche, le peuple du diola, ce qui fait de cet endroit un vrai tréveillon entre les musulmans. D'où d'ailleurs la reconnaissance qu'ils nous doivent en prenant en charge ces besoins matériels et financiers. Le personnel du cimetière, constitué pour la plupart des bénévoles, s'occupe de la sécurité, du nettoiement de l'endroit. Depuis plusieurs années, ils réclament un salaire en vain. Le mur de clôture du cimetière est à élever encore, mais les réactions des bonnes volontés tardent. Mon message parle à l'endroit des Saint-Luciens les plus nantis, d'ici ou d'ailleurs, qu'ils regardent le mur du cimetière en face, qu'ils essaient de faire le mur musulman comme ce mur-là, qu'ils prennent en charge le gardien, qu'on lui donne un salaire. 95% de la population, nous sommes des musulmans. Si chacun donnait seulement 500 fois, ce gardien-là pourrait avoir un salaire. C'est mieux que de s'adonner à des manifestations politiques pour tenir des fonctions ou pour paraître. Ce n'est pas important. Aussi longtemps que cela pourra durer, il arrivera un jour où chacun se retrouvera ici sur la terre. Dimanche prochain, les musulmans se retrouvent au cimetière Tchakagaye sur la langue de Barbary. Des prières seront dites pour les disparus couchés entre le fleuve et la mer.